Non, ça y est, c'est parti ? On est en direct ? Voilà, on est en direct. Ok, on est à Vénissieux Sébastien. Comment ça, on en fait deux ? On est dans le quartier des Charriars. Le Charriars, un quartier on va dire relativement paisible. Un quartier plutôt sympa, moi que j'aime beaucoup, mais où il y a toujours autant d'histoires de quartier et c'est ce qui nous intéresse et c'est chouette. Et aujourd'hui, grande surprise, on fait la rencontre d'une championne, enfin presque championne, on la voit. Action, c'est parti. Je m'appelle Yasmina Ziez, je suis originaire de Lyon, plus précisément Vénissieux. Je viens de participer aux JO de Rio. Je perds en demi-finale malheureusement face à la championne olympique, donc au pied du podium. Au pied du podium, mais quel parcours, qu'est-ce qu'on dit à sa cousine, à son amie, on est fiers. On est fiers d'elle. Grâce à elle, quel message on a envie de faire passer pour les jeunes de quartier qui font du sport depuis qu'ils sont très jeunes et qui vont jusqu'au JO de Rio. Tu peux continuer jusqu'au bout ? Tu veux prendre l'exemple sur elle ? C'est-à-dire ? Il ne faut pas part que Vénissieux, ce n'est pas des cochards et tout ce qui s'ensuit. À Vénissieux, on peut réussir. Il faut croire en ses rêves, tout simplement. Vous l'entendez ce message ? Bien sûr, je les remercie déjà de leur soutien et c'est vrai, comme le disaient les enfants et Cathy et tout le monde, c'est croire en ses rêves et ne pas oublier surtout d'où on vient. Qu'est-ce que ça veut dire, pas oublier d'où on vient ? Que tu viennes d'un quartier ou exemple du quartier de Vénissieux ou des banlieues de Paris ou n'importe où, tu peux réussir, si tu t'en donnes les moyens, tu peux réussir. Donc toujours s'accrocher et toujours se relever, même si tu tombes 20 fois, tu te relèves 21 fois. Ça a été compliqué pour vous d'arriver jusque-là aujourd'hui ? Tu pars d'un petit quartier de banlieue, d'une banlieue et tu t'atterris au jeu, tu dois se battre pour ça et c'est pareil pour les petits, ils viennent du club où j'ai grandi, où je me suis entraînée et s'ils se battent et ils croient en leur rêve, ils y arriveront. Là, elle nous a vendu du rêve, mais là, elle va nous le donner le rêve. Rendez-vous dans quatre ans ? Rendez-vous dans quatre ans. Rendez-vous dans quatre ans ? À dans quatre ans ! Sous-titrage Société Radio-Canada